à chaque émission vous serez béni, à chaque émission vous serez édifié, à chaque émission vous serez enseigné. Chalons peuple et des dieux, nous vous recevons au nom puissant de notre Seigneur Jésus Christ, alors encore une fois, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission, ensemble avec vous, tel que d'habitude et nous recevons chaque jour les invités, bien sûr que c'est une émission chrétienne au pied du maître, alors avant tout que nous ne commencions, je vous demanderai bien sûr de vous abonner sur notre chaîne Youtube Espérance Show TV pour ne surtout pas rater nos émissions. Comme d'habitude nous recevons chaque jour les invités, chaque jour les hommes des dieux, peu importe leur domaine, à moins qu'ils soient chrétiens, alors nous les recevrons et ensemble nous partagerons avec eux et vous serez bénis au travers de ces émissions. Voilà, tel que promis, tel qu'annoncé autrefois, aujourd'hui nous allons recevoir un homme des dieux qui est un père, qui est un Baoba pour plusieurs, je vous laisserai dans un peu de temps connaître qui sera cet homme, qui passera aujourd'hui plutôt l'émission, ensemble avec nous, au pied du maître, nous recevons aujourd'hui un homme des dieux, un père, tel que je viens de le dire tantôt, un patriage avec qui nous développerons. Alors, je vais vous laisser connaître qui est cet homme des dieux, qui est ce patriage, bien sûr que j'ai vanté, et ensemble nous continuerons, et je crois fermement que vous serez bénis, que vous serez édifiés. Alors ensemble nous disons bonjour à l'homme des dieux. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour alors, voilà, aujourd'hui il y a des hommes qui vont suivre cette émission, bien sûr qu'il y a ceux-là qui reconnaîtront facilement votre visage, il y a aussi des ceux-là pour qui vous êtes un inconnu, Ils aimeraient bien connaître qui est cet homme, ces pères que nous avons aujourd'hui reçus sur notre émission. Merci beaucoup. Moi je réponds au nom de Pierre Mbenza Moukoko. Donc je suis le président communautaire et représentant légal de l'Assemblée des Messagers de Jésus-Christ. Donc vraiment, on a souvent l'habitude de m'appeler Mouzé, parce que c'était une façon qu'on nous appelait quand nous étions dans le FEPACO, nous avions mal à Moukoko. Donc d'habitude nous aimons vraiment qu'on nous appelle plus Mouzé Pierre, donc vraiment ça me fait du bien dans ce sens. Voilà, Mouzé qui signifie ? Ancien. Ancien, ok. Voilà, merci beaucoup. Alors là, je préfère vous appeler Mouzé Pierre au lieu de vous appeler prophète ou... Voilà, Mouzé Pierre, vous avez connu qui est cet homme ? Il s'est présenté, il s'appelle Mouzé Pierre, Mouzé Pierre Mbenza, Moukoko Mbenza. Mouzé Pierre Moukoko Mbenza est notre invité d'aujourd'hui, Mbenza Moukoko. Ok, Mouzé Pierre Mbenza Moukoko, qui est notre invité d'aujourd'hui. Alors Mouzé, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir et de vous connaître parmi nous. Vous savez, c'est toujours une bénédiction de recevoir un supérieur qui, bien sûr, par ses paroles, vous bénira et vous édifiera aussi en même temps. Merci. Alors aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est très important et qui est même d'actualité. Vous avez dit que vous êtes pasteur d'une très grande communauté. Oui, je suis vraiment le responsable d'une grande communauté qui est dénommée l'Assemblée des Messagers de Jésus-Christ, AMJC. AMJC, l'Assemblée des Messagers de Jésus-Christ. Oui, AMJC aussi. Et vous savez qu'avant que nous ne tournions cette émission, j'ai eu à voir quelques renseignements vous concernant. Bien sûr que oui. Et d'après ce qui m'a été dit, vous êtes appelé vous aussi messager. Oui, oui. Donc, c'est-à-dire que si on nous appelle messager, ce n'est pas une dénomination comme telle. Le fait que quand on avait commencé à donner ce message, donc depuis 1979, parce que c'est en 1979 que le Seigneur nous avait ordonné, donc de pouvoir commencer à parler de ce message. Parce que le message, nous l'avons récit depuis le 18 août 1978. Mais on est resté plus d'une année, donc vraiment on était comme en stand-by. Le Seigneur nous avait pas encore ordonné. Et après, quand on est arrivé, le 2 novembre 1979, à ce moment-là, le Seigneur nous avait ordonné qu'on puisse commencer maintenant à parler de ce message-là. Et le 4 novembre 1979, c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à parler de ce message. C'était un dimanche dans les après-midi, au niveau des cités anciens combattants. Donc, on m'avait barré là-bas. Donc, voilà, un peu comme... Mous-et-Pierre, lorsque vous parlez, je vois beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une pluralité. Une étiquette aux alas, aux alas qui est belé. Parce qu'aux alas, nous avions reçu, aux alas, j'ai reçu, mais aux alas, t'as belé. Pourquoi ? Non, parce que je n'étais pas seul. OK. Donc, le Seigneur nous avait appelé à quatre. Donc, il y a le pasteur Adolphe Dinangabondo, qui est maintenant en France. Il y a le pasteur Daniel Moussumbu Kofi, qui est ici. Lui, il restait à l'Ipena Pigeon, là-bas. Bon, il y a aussi pasteur Albert Goudiakimbenza, dont lui, il est au Canada. Donc, c'est-à-dire que vraiment, depuis un certain temps, les autres sont allés à l'extérieur du pays. Bon, moi, jusque-là, je ne suis jamais sorti pour aller ailleurs. Donc, c'est-à-dire que de rester à l'extérieur du pays, non. J'y vais dans d'autres coins, puis je reviens toujours ici. Bon, il y a pasteur Dany, qui était allé, il a fait longtemps à Londres, là-bas. Mais maintenant, il est revenu, il s'est installé ici. Donc, on est à quatre. Vous êtes à quatre. Vous avez parlé de quatre personnes qui ont reçu un message. Oui. Mais en parlant, vous avez parlé de 1978. Oui. Vous n'étiez pas vieux, alors vous étiez trop jeune, à cette fois-là. Oui, oui, on était trop jeune, moi, à cette fois-là, je n'avais que 22 ans. 22 ans. Oui, les autres, il y a Albert, qui avait 21 ans. Non, non, c'était moins de 19 ans. Et puis, Dany avait 17 ans et Adolphe avait 16 ans. En ces temps-là, il y a le... Voilà. Dieu, c'est ce qui nous prouve actuellement que Dieu ne marche pas avec les gens par rapport à leur âge. Aponagar, Amikoloté, il peut aussi se choisir, Benamiki, à travailler en avant ensemble. Oui, parce que l'Esprit de Dieu n'a pas d'âge. Donc, le Seigneur, dans sa souveraineté, il peut choisir qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Donc, c'est-à-dire que pour lui, le problème d'âge n'existait pas. Avec l'Esprit de Dieu, Dieu est très puissant. Il est vraiment capable de pouvoir utiliser. Il y a des fois même, il utilise des animaux. Et puis, les animaux parlent le langage des hommes. Donc, c'est pour dire que Dieu sait faire le surnaturel. Ce que les gens ne peuvent pas accepter, mais Dieu le fait. Ok. Ça, c'est vraiment Dieu. Quatre jeunes de la cité des anciens combattants qui ont reçu un message. Recevoir un message. Oui, nous tous recevons des messages. Pendant une nuit, il y a aussi des hommes de Dieu sur la chair. Il dira que, voilà, Dieu m'a parlé, il m'a donné un message. Mais comment est-ce que cela s'est fait ? On va essayer vraiment de synthétiser comment est-ce que cela s'est fait ? Et pourquoi est-ce que Dieu n'a choisi que ces quatre jeunes-là qui, peut-être, permettez-moi de les dire, n'avaient pas l'expérience ou encore la maturité. Pourquoi Dieu vous a choisi, vous, au lieu à Pono, à Zalakimikolo, à Bino ? Ah, bon, merci beaucoup. D'abord, c'est là, Dieu ne fait rien pour rien. Ok. Quand il fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il avait déjà prévu. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un problème au niveau de la cité des anciens combattants. Donc, quand on parle du banditisme aujourd'hui, comme on le voit ici à Kinshasa, parler de Kuluna. Donc, à ces temps-là, dans les années 70, donc, si on pouvait parler de Kuluna à ces temps-là, c'était dans la cité des anciens combattants. Vous voyez ? Donc, vraiment, c'était un quartier-là que tout le monde déplorait le comportement des enfants là-bas. Parce que nous étions des enfants des ex-militaires. Vous voyez ? Donc, on s'est là. Vraiment, en tout cas, donc, les banditismes avaient vraiment pris de l'ampleur au niveau de ce quartier-là. Bon. Et par après, nos parents, vraiment, en tout cas, donc, n'étaient pas d'accord de voir quand même que leurs enfants seraient trouvés dans des situations pareilles. Bon. Parce que nous, on habitait à ces temps-là le quartier P. Parce que au niveau des anciens combattants, donc, cette cité-là est divisée plus dans des quartiers. Ok. Il y a du quartier A jusqu'au quartier O. Ok. Bon. Nous, on habitait le quartier P. Et pendant qu'on était là, bon, donc, Dieu avait déjà son plan. Mais, il y avait nos parents qui priaient à l'église catholique Saint-Christophe là-bas. Bon. Pendant qu'ils priaient, ils avaient trouvé que non, en tout cas, on doit commencer à se réunir au niveau du quartier-là. Ils avaient eu leur groupe là, qu'on appelait, donc, Djamma, donc, c'est-à-dire que Sainte Famille, comme Sainte Famille, ils priaient chaque soir, ils demandaient à Dieu vraiment la miséricorde de Dieu pour qu'ils puissent délivrer les enfants, leur comportement, tout ça. Et ce groupe était dirigé par un papa qu'on appelait Papa Gala. Ok. Il est déjà décédé. Bon. Donc, ce groupe était dirigé par Papa Gala. Et un jour, vraiment, le Seigneur, par sa miséricorde, il a eu quand même à exaucer ses parents. Ok. Donc, un jour, parmi ceux qui étaient de ce groupe là, il y avait un papa qu'on appelait Papa Kacende. Celui-là aussi est déjà mort. Donc, Papa Kacende avait eu un songe. Dans ce songe là, il avait quelqu'un lui dire que voilà, Kacende, qu'il y avait quelqu'un qui lui tirait les oreilles. Quand il a parlé à Papa Kacende, donc à plusieurs reprises, plus de cinq fois, Papa Kacende a négligé de ce songe là. Et finalement, un jour, donc, le songe est revenu et il a senti, donc, dans ce songe là, qu'il y avait quelqu'un qui lui tirait les oreilles pour lui dire, « Kacende, c'est une sokokoye, puis ça, gala, ma kambo, c'est une sokokoye. » Il a senti un système qui a été revenu. Oui. Et finalement, donc, quand il s'est réveillé, en tout cas, il était vraiment dans l'émotion de voir ce songe là. Et le matin, il est parti très vite voir Papa Kacende. Il a dit à Papa Kacende ses songes. Bon, Papa Kacende, comme il allait déjà au service, il lui a dit, « Bon, en tout cas, comme il allait ainsi, il faut que j'aille d'abord au service, à mon retour, comme ça, je vais voir qu'est-ce que je pourrais dire de ce songe là. » Et il est parti, au retour, il a partagé ça à sa femme. Et ils se sont demandé, « Mais en tout cas, un tel fardeau, mais qu'est-ce que nous allons faire ? » Bon, ils ont résolu quand même d'aller dans une retraite. Ils sont allés à la retraite pendant une semaine, ils priaient Dieu que Dieu puisse leur donner des directives, comment est-ce qu'ils vont vraiment commencer ce travail-là. Et ils ont eu l'idée maintenant qu'avec les jeunes gens, il faut normalement qu'on puisse leur demander que nous puissions former une équipe de football. Bon, il a envoyé quelques enfants qui les fréquentaient, ils sont allés chercher les enfants du quartier. Bon, ceux qui étaient venus parmi ceux-là, il y avait seul, parmi nous, c'était Adolphe qui était dans le groupe. Bon, donc, pendant qu'ils ont commencé à avoir des entraînements là, au niveau du quartier P, et par après, un jour, il leur a dit que voilà, moi, je voudrais que vous puissiez vous présenter donc chaque dimanche à l'église. Ah, ils avaient trouvé que ça devenait autre chose, et ces jeunes gens se sont dispersés. Ils ont dit non, non, ils ont dit qu'il y avait un groupe de jeunes. Vous avez eu un groupe de jeunes ? Non, là, moi, je me retrouvais au Congo central parce que j'enseignais là-bas dans une mission protestante de la Cébéco. Bon, et puis, là, il y avait lui, Albert et Adolphe, mais Albert et Adolphe, pardon, Albert et Daniel, Albert et Daniel ne se retrouvaient pas encore dans les groupes, mais ils étaient amis de trois. Et finalement, donc, une deuxième fois encore, donc, quand ces jeunes gens étaient dispersés, et par après, ils étaient revenus. Ils sont revenus et donc, Papa Gala leur a demandé encore de pouvoir donc former maintenant une chorale et commencer donc à chanter à l'église. Ah, ils avaient trouvé que c'était un des trop. ils ont dit non, Papa, il y a un des trop et il y a un des trop. Et ces jeunes se sont dispersés encore une fois. Bon, Papa Gala, il rentrait toujours à la retraite pour prier le Seigneur qu'il puisse toujours vraiment, en tout cas, saisir ces jeunes qu'il puisse revenir à lui. Et cela a été fait et ils ont formé cette chorale-là. Donc, avec cette chorale et fin de fin, Adolphe est parvenu à convaincre Albert et Adolphe de pouvoir de rejoindre la chorale. Pendant ces temps, vous êtes toujours au Congo. Oui, moi, j'étais toujours au Congo. Le Bas-Aïr. Oui, le Congo central. C'était le Bas-Aïr. Oui, effectivement. Bon, je venais pendant les vacances et quand je venais, bon, comme vraiment, donc, on était méfiants de tout le monde là-bas dans les quartiers, donc, j'étais plus en contact avec eux. Bon, comme il y a Albert qui est mon petit frère, celui qui est dans la famille biologique, celui qui vient après moi. Donc, vraiment, j'avais l'habitude souvent de les voir, de parler avec eux. Bon, et tout le temps quand je revenais, on me disait toujours qu'ils étaient en retraite. Je me disais, ah, en tout cas, vous allez voir ce qu'ils vont prendre et là, nous tous, nous allons les partager. Je le disais de cette façon-là. Et par après, bon, moi, j'ai rentré dans mon boulot là-bas, tout ça. Bon, et ils restaient, ils ont commencé à évoluer dans les bilingues à Mouinda. Oui, les bilingues à Mouinda, là, ils chantaient à l'église. Et quand moi, je venais, ils cherchaient à me convaincre que, donc, mauvaises âmes, malins, moi, c'est un coup d'agamé. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je disais, mais non, c'est parce que là-bas, il y a des jeunes filles et tout ça, donc, vous avez des profils là-bas. En ce temps-là, il y a déjà tout. Non, non, mais la plupart des jeunes, j'en ai fréquenté par l'église. OK. Oui. Là, dans cette église-là, c'était plus de vieux, des papas. Oui, c'est à partir de ce mouvement-là que les jeunes ont commencé à fréquenter la paroisse là-bas. Bon, et par après, là, bon, donc, ils ont évolué et puis, il est arrivé à un moment-là, ils devraient célébrer l'anniversaire de l'abbé et de Père Quiré. OK. Bon, donc, ils se sont organisés là, donc, commençaient à faire des retraites à l'église pour préparer vraiment, donc, cette cérémonie-là. Bon, ils faisaient leurs répétitions, tout ça. Un jour, donc, il y a un de leurs dirigeants de la Corée qui habitait la comité de Kinshasa. Bon, ils travaillaient vers l'imméité là-bas. Quand il est revenu de son travail, il est passé chez lui. Par après, il a dit, bon, avant que je descende à l'église, je vais me reposer un peu. Bon, il s'est reposé pendant qu'il faisait sa sieste là. Donc, il a eu un songe. Dans ce songe-là, il a vu quelqu'un lui dire, voilà, ça va dire à Albert, Daniel et Adolphe, qui sont dans votre chorale là, c'est-à-dire que le Seigneur a vu quand même leurs œuvres, comme ça, qu'ils puissent prier pendant un mois. Après un mois, moi, le Seigneur, je viendrai faire quelque chose au milieu de Dieu. Et le frère, le soir, quand il est revenu, il leur a parlé, parce qu'on ne les connaissait pas par des prénoms. parce que nous tous, en ce moment, on portait des sobriquets. On n'avait que des sobriquets, des sobriquets. Donc, on les connaissait plus dans leurs sobriquets que dans leurs prénoms. Oui. Mais maintenant, ils commençaient à demander, mais il n'y a pas comme Albert, il n'y a pas de ma frère où il y a Kim et Ricky dans Nandoa. Parce que c'est comme ça qu'on les a dit. Donc, quand il est allé les voir, il leur a parlé de ce songe-là et il y a un commissaire qui dit « Ah, vous avez buceau et bélé, pourquoi buceau et buceau ? » Et par après, quand la cérémonie est passée, bon, ils ont repris des répétitions à l'église. Bon, ils sont allés voir Papa Gala. Bon, ils sont allés voir Papa Gala et ils l'ont trouvé là-bas avec les parents même d'Adolf et tout ça. Ils leur ont parlé donc de ces songes-là. Et quand donc on a parlé de ces songes donc il s'est dit « Ah bon, comme il en est ainsi, donc vraiment allez-y prier et on va voir ce qui va se passer. » Et ils sont entrés à la retraite jusqu'à parce qu'ils sont entrés vers le mois de le mois de le mois de juin. Mais c'est au milieu du mois de juin jusqu'au ils sont arrivés donc début juillet et tout ça. C'est d'abord à trois. Oui, à trois. Et c'est assez mon amas là que moi j'ai quitté parce qu'on avait des vacances donc j'ai quitté le concentrat je suis arrivé à la maison bon donc j'ai trouvé mon père la maman qui était partie en voyage tout ça bon j'ai demandé où sont mes frères ils sont à la retraite tout ça et par après j'avais envoyé un enfant ils les appellent ils sont venus bon moi je leur ai parlé de mes séjours là dans le Congo central et par après eux ils sont entrés maintenant de me parler de leur mouvement là et par après de chercher à me convaincre à ce que je puisse les rejoindre donc dans ce mouvement ils ont réussi à vous convaincre oui non non au début non au début non donc vraiment j'ai discuté avec eux s'ils essayaient d'insister je les chassais parfois parce que vous étiez aussi les plus âgés effectivement donc ils m'appelaient toujours Colotto Yatoni et tout ça bon quand ils allaient et par après un jour là c'était le 12 le 12 août donc un certain vendredi bon je me suis réveillé le matin bon j'ai pris une chaise d'un chassain d'aller mettre sous les manguets là-bas et par après je donc je je suis resté mais après un certain temps j'ai senti c'est comme si j'avais sommeil et puis il y a une fatigue là que je ne comprenais pas je me suis dit mais si je vais me laisser faire de cette fatigue de ce sommeil ici bon je risque d'être malade autant mieux que je puisse voir dans ma petite bibliothèque si je peux trouver un ouvrage là qui peut m'intéresser c'est comme ça que je lise et je veux vraiment me débarrasser de cette fatigue bon je suis en train dans ma chambre regarder dans ma petite bibliothèque là bon il y avait des ouvrages là mais aucun ouvrage ne m'intéressait je voulais même abandonner et puis un certain temps bon j'ai dit que je mette ma main un peu au coin là-bas j'ai senti qu'il y avait un ouvrage là quand je l'ai fait sortir je vois que cet ouvrage n'avait plus de couverture au-dessus ce n'est qu'une partie de couverture qui était restée au bord et j'ai lu là c'est écrit Nouveau Testament Nouveau Testament ah moi j'ai dit ah oui la Bible quand je voulais remettre une pensée m'est venue en tête quand nous étions donc là où on travaillait parce que c'était une mission protestante donc on était avec certains frères qui étaient vraiment donc qui s'est donné à la prière ils étaient vraiment assidés à l'église là-bas tout ça bon on discutait parce que nous étions là ensemble avec ceux qui donnaient cours à l'école secondaire et ceux qui donnaient cours aussi à l'école primaire on était tous dans un même dortoir mais on discutait sur des ouvrages qu'on avait déjà lus des romans policiers là tout ça et puis un monsieur qui était sur le numérat de l'école primaire il venait de passer là-bas quand ils ont entendu dans ce débat-là il a dit qu'il 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 a dit bon ceux-là ne nous avaient pas intéressés c'est comme s'ils nous embêtaient tout ça dans notre débat mais le jour-là ce problème m'est revenu dans la tête j'ai dit bon en tout cas il faut que je vois ce qu'il y a d'intéressant ici bon je suis allé me mettre sur ma chaise là et puis après j'ai ouvert bon là je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui si j'étais dans l'évangile de Mathieu Luc Marc donc j'ai ouvert seulement et juste je tombe là où donc on avait arrêté Jésus jusqu'à la menée chez Pilate tout ça jusqu'à la crucifixion pendant que je lisais donc c'est là qui m'a touché dans mon coeur j'étais plongé dans la lecture et un certain temps là je vis donc dans mon oeil gauche des larmes qui coulaient moi je dis ah qu'est-ce qu'il y a j'ai dit ah comme il y a ce grand soleil ici donc avec ce papier blanc c'est ça qui m'a fait vous-même ne comprenez pas ce qui s'est passé non j'ai essuyé j'ai continué à lire et dans mon oeil encore droit j'ai vu maintenant de l'arme encore couler j'ai un problème dans ma tête ou bien quoi et finalement j'ai continué encore à lire et maintenant donc j'ai vu de l'arme couler de dessus comme si vous pleuriez oui alors que moi j'avais dans l'intention de plairer mes larmes coulent ah j'ai eu peur donc j'ai fermé le livre en question le nouveau testament je suis allé remettre ça là où je l'avais trouvé je suis revenu maintenant resté sur ma chaise et j'ai senti quand même un doute parce que ce que j'ai vécu là c'est vrai et je suis rentré encore reprendre le livre en question et je suis tombé donc dans la même page et quand je lisais encore et l'arme coulait et par après j'ai peur je suis allé remettre dans un remettant directement j'ai senti que vraiment c'est comme je me suis affaibli et je me suis mis à genoux j'ai commencé à crier en demandant pardon comme ça spontanément et puis donc j'ai vu maintenant donc défiler devant moi comme une bande là donc bande passante donc sous forme de bande passante donc en me décrivant tous mes péchés depuis mon enfance jusqu'à ce temps qui passaient devant moi comme ça j'ai commencé à confesser à confesser j'ai transpiré et jusqu'où même que donc je me suis senti que c'est comme j'avais un lourd fardeau là que j'ai déposé donc je suis devenu très léger là et c'est comme si quelqu'un m'a commandé de me mettre debout et j'ai senti une joie que je n'ai jamais senti dans ma vie j'ai commencé à sourire moi-même et par après je suis allé chercher ce nouveau testament là j'ai sorti je suis allé rester sur ma chaise là j'ai commencé à lire en lisant de 10 heures moins jusqu'à 15 heures je ne savais même pas que c'était 15 heures j'ai compris que c'était 15 heures quand j'ai vu seulement les frères qui sont venus de là où ils étaient en retraite ils m'ont retrouvé là et c'est là j'ai compris vous allez où on va à la répétition j'ai compris qu'on était déjà 15 heures parce qu'ils commençaient la répétition à 7 heures et finalement j'ai commencé à leur parler de ce qui m'est arrivé et ils ont vu que c'est comme si donc j'ai donc j'ai essayé de faire de l'humour par rapport à ce qu'ils m'ont toujours dit et puis ils se sont mis d'abord ils sont partis bon je suis resté là-bas arrivé vers 17 heures j'ai entendu la cloche de l'église catholique Saint-Christophe commençait donc à Bourdon moi je dis ah aujourd'hui je vais aller à l'église c'était ma première fois personne ne vous a appelé non et juste à ce moment-là aussi mon père est revenu de son travail il est entré aussi dans la parcelle moi je dis papa n'a aucune église ah église il a la thé papa a ses couilles seulement ses épaules l'air d'entrer moi je suis entré dans ma chambre là je me suis habillé et puis je suis parti arrivé à l'église j'ai trouvé les gens étaient là en train de chanter vous savez vous-même que à l'église catholique tout est vraiment d'une façon là donc vraiment un peu sérieux moi en arrivant j'ai cherché là où mes maîtres j'étais là j'ai pris ma place sur un banc là et maintenant les gens étaient étonnés de me voir moi j'ai batté les mains en chantant en criant d'une façon là tout le monde qui était avec moi sur un même banc on veut que non cet homme n'est pas correct parce qu'on comprend ce qui s'est passé les gens se sont retirés ils m'ont laissé vraiment un espace là moi ça ne me disait rien je ne me rendais même pas compte de tout ça et j'étais là bon on était arrivé au moment où que le prêtre devrait lire comme ils se sont nommés parce qu'on avait un prêtre blanc là qui s'appelait père Mathieu il s'est mis debout il a dit que il a dit que c'est un homme où il a dit qu'il a dit qu'il a dit Je ne sais même pas s'il connaissait ça ou pas, mais il en a dit comme ça. En tout cas, ça c'est risquant, donc ça risque qu'il puisse citer mon nom devant les gens comme ça, je ne sais pas. Donc je serais vraiment honteux, confus, parce que cette église a des bancs qui ont des dossiers un peu élevés. Et après moi je me suis caché derrière ceux qui étaient devant moi. Pendant que je me suis incliné et le prêtre a commencé à parler, j'ai dit bon ça va, s'il va dire c'est son problème. Et je l'ai écouté. Pendant que j'ai écouté, j'ai entendu une voix me dire, moi je me suis mis debout et j'ai demandé à ces gens de me laisser passer et ils se sont retirés. Quand vous arrivez à cette église, c'est un peu pente comme ça quand vous allez de la porte du derrière jusqu'en allant vers l'hôtel là-bas. Et j'ai commencé à y aller. Dans la pensée que si j'arrivais là-bas, je vais prendre un prêtre, je le mets sur mon épaule, je viens de le jeter dehors. Et par après, moi je prends sa place pour parler aux gens. Arrivés au milieu comme ça, j'attends cette voix me dire que moi, je n'ai pas besoin de quitter. Et je me suis retourné, j'ai demandé à ces gens-là. Comme ils voyaient que cet homme n'était pas normal, ils me laissaient passer, je me suis assis. Et jusqu'à la fin de la messe, donc je suis sorti. Je me suis dit, je me suis dit, je suis dit, tu n'as pas besoin de papa, j'ai dit que je me suis dit, je n'ai pas besoin de papa. Mon père avait trouvé ça bizarre, je lui ai dit, mais moi, je n'ai pas besoin de s'imba, s'imba, s'imba toni. Il m'a dit, non papa, je n'ai pas besoin de s'imba, je n'ai pas besoin de s'imba. Et finalement, j'ai dit à papa, bon, papa, moi, je vais aller dormir. Je suis allé à la chambre, arrivé là-bas. Donc, au niveau des anciens combattants, vraiment à ce temps-là, parce qu'il y avait des problèmes très séries au milieu de nous autres, les enfants. Donc, chacun de nous avait quand même des gris gris. Soit, il en avait pour chercher à pouvoir, disons, d'avoir les jeunes filles, c'est-à-dire d'avoir les copines. On parle de fétiches dans ce sens-là. Il y avait d'autres aussi qui cherchaient des fétiches pour la bagarre, qu'ils soient forts par rapport aux autres. Et d'autres qui cherchaient pour la protection, parce qu'on supposait qu'il y avait beaucoup de sorciers dans ces combattants. Bon, moi aussi, également, j'étais allé chercher mes gris gris. Moi, c'était plus pour ma protection, parce que je voyais qu'il y avait des sorciers dans le quartier. J'en avais peur. Bon. Donc, j'avais mes gris gris. Bon. Je suis entré à Chambre. J'en avais peur. Je suis allé, il y avait des incartations dans la rue et tout ça. Ok. J'ai parlé à nous autres parce qu'il y avait une brique là, là où j'avais des gris. On a été en train de faire. Je suis allé, il m'a gênouillé encore, pour prier et après, je suis monté au lit. Arrivée au milieu de la nuit, il n'y a pas eu de moine, donc moi j'ai répondu, j'ai répondu, j'ai répondu, mon frère, directement j'ai vu de l'éclair descendre sur moi, J'ai cherché à ce que, là où c'était le bord du lit pour pouvoir descendre, j'ai quitté, j'ai dit, j'ai demandé pardon, j'ai senti comme quelqu'un qui m'a amené, et maintenant je commençais à me demander, je suis allé encore reprendre mes gris, là, dans la salle, il y a un cas de l'âge, il y a un cas de l'âge, il y a un cas de l'âge, il y a un cas de l'âge. Je ne me suis pas dit que c'était Dieu qui vous parlait aussi. Oui, non, je ne comprenais pas encore, c'était comme Samuel qui croyait. Vous reconnaît très bien. Bon, et par après, donc arrivée le matin, là c'était le samedi, le 13 août, bon, et par après, je suis resté là-bas, en lisant toujours ce Nouveau Testament. J'attends jusqu'à 15 heures. J'attends jusqu'à 15 heures. J'attends quelques temps près à l'église catholique. J'attends jusqu'à 15 heures. Ce qui s'est passé dans l'église, c'est qu'il y a un vendredi, c'est qu'il s'est passé dans l'église. J'attends à l'église ce soir. Et après, à mon retour encore, j'étais toujours dans cette vitesse-là de pouvoir éviter que les gens puissent s'accrocher à moi, tout ça. Jusqu'à je suis allé à la maison, j'ai trouvé que papa était là, donc j'ai commencé encore à parler à papa. C'est comme si le même jour-là s'est répété encore. Oui, oui, de la même manière. Papa m'a dit, mais moi, il n'y a pas une langue comme un prophète. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Et par après, je lui ai dit, bon, on prie. On a fait la prière de je vous salue Marie là, et bien, je suis allé. Donc, et par après, donc j'ai pris mes gris-gris là, j'ai fait mes incartations, dans les zones-là. Dans la matinée, dans la nuit, juste au milieu de la nuit encore, il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui sont là. Comme j'ai voulu ouvrir les yeux, directement il y avait des éclairs là. Et quitter les gens, il y a des gens qui sont là sur le milieu de l' žeiro. Et bien, après, on a fini cette dernière, on a confisé les suchours. Et maintenant, on a dit, non non, on ne pouvait pas se faire plus loin. En fait de compte, on a dit, non non, Je ne sais pas. Et maintenant, je me suis dit à l'Ela. Avec une place où il y a une brise au lyon, on dirait les mains avec les pales au lyon. Le temps que j'ai regardé, j'ai l'air comme un des mouines. Les loups de l'Ela et les autres. Je suis dit à l'euro, mais je ne vois plus rien. Je suis retourné, de voir là où me venait cette voie là. Je ne voyais rien. Donc j'ai eu peur quand je l'ai dit. n'a évité ce que l'on a gagné ce liwana n'aimoté qu'à matin à la salle et l'aïe oui et là maintenant il était resté que donc chaque jour là je disais que c'est nouveau testament donc cela m'intéresse voilà merci beaucoup musée on va vraiment essayer de synthétiser les choses là avec moi je tiens entre mes mains une brochure où c'est écrit message des dieux aux quatre messagers mais il ya une date qui est mis sur cette brochure la date est les 18 août 1978 qu'est ce que cette date nous rappelle le rôle à bâti à ngona tema oua la brochure on sait que c'est une date qui vous est très importante d'atteurs pour l'année effectivement c'est une date très importante pour la biseau parce que datouana n'étau joa qui grâce aux annales âmes et aïe a commis mon c'est pas il n'a dit sur le père l'aube la biseau n'a plan à eau et à n'ango n'a tina ou bien nama n'ambo kawo yo n'a biseau à congolais pour un moussara n'aille vous avez parlé d'un message et que je vous donne à tous les quatre messages ces messages d'arrivés dans mon réjoindre bambou la retraite oui effectivement donc il a l'acquis vraiment et l'aube moko extraordinaire vous voyez donc on a quatre ans ou anna tango et ça qu'il n'y a bon un jour pas parce que au moins il est soto mito l'obagnosso et vous avez le temps d'amener le souverain c'est qu'ils aiment d'amener voilà donc mais n'attendent ça qu'il n'a un jour taux et battu qu'il n'y ait pas d'or ok parce qu'il n'y a pas d'un mois c'est n'a biseau à l'école d'aukei 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 de commune qu'on n'a bon par contre la retraite balobie bon en tout cas on a des traits de tonne sonola à biseau paradis ce qu'on veut au bac est basé basé bas qu'il bâtié 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 n'a bandana pas émissé n'a pas dit bon il faut non on a quitté la biseau au fane n'a pas bon mais parfois n'a pas quitté le choix le temps que d'aujourd'hui on est arrivé un peu tard là parce que la niveau il y a cédé un souverain c'est tard là donc il n'y avait pas d'électricité ok donc les gens sont beaucoup à 20 heures donc 21 heures c'était déjà tard n'a pas dit bon de quoi ére qu'il boit tout au contraire sont à l'ensemble boit tout bas j'ai quitté mon pas méména chambre et papa m'a sa retraite bâtié au fane n'a quitté au fane n'a quitté au fane n'a été encore parce qu'ils avaient des nattes là qu'ils utilisaient pour les retraites bon pendant que moi je me suis assis parfaite mbala moko to yo kinali banda on dirait donc mpp on dirait que menace yamboula mme au fane 13 ans ok 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 n'a pas du coup de Le bando tombo wana, donc, le bando tombo wana, eh, tina komi tout droit, monoko nangai, fungouani ma kasi, siko ma boko nangai, eh, eh, kanga miboni. Donc, mupepona siko ebandi kokota na monoko nangai, nabandu oka on dire ke, neti bea to gonflaka shambra era, ok, eh, donc, nabandu oka utonda, nabandu oka utonda, mbala moko na moni kwatiri nangai. L'on dirait ke, neti bea toon, nan ba kotara. Pendant ces temps, y avait vu vos amis qui voyaient ce qui s'est passé? Non, et aussi, j'étais en position accroupi, là, parce que, on a y a, vous supportez, nous, on a dit, on a dit, du Canada, oui. Ouais, 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 wana shambra, nabandu oka utonda, nabandu oka utonda, nabandu oka utonda, donc, l'amoni, le bando tombo wana, eh, ben dany le bando, eh, ben dany le bando, eh, ben dany le bando, eh, sali, Mouvement 3 fois C'est ce que l'on a dit 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 Adolphe, Daniel et Albert Pendant ce temps Adolphe a même Inconsciemment A même un espace On dirait que Il a présenté, résouté A même un espace A même un espace A même un espace Alors que cela se faisait Il était inconscient Inconscient Donc Il a suivi de même réaction que moi A même un espace Il a fait un espace Il a fait un espace Et ça, il ne me trouve pas A sourire à quelque chose C'est ce que l'on a dit Donc Je suis Daniel A Sibir Vous mélangez les deux Oui Donc A Sibir Pendant ce temps A Yep Donc Nase Il y a Mabokonangaï Il n'est pas Sibir Makaman Et par après Donc Il est allé se mettre Au-dessus Et là c'est passé C'est passé de la même manière Avec tous les trois Oui Donc Et Albert encore a suivi La même situation Donc ils se sont superposés Et moi également J'ai souri Et je suis allé aussi Me mettre au-dessus Donc on était là Comme les gens Qui étaient dans un profond sommeil Et par après Donc Par un sursaut Là On a commencé à crier Gloire à Dieu Jésus-Christ Et tout ça Et nous sommes précipités Même devant la porte De la chambre On a ouvert la porte Nous sommes sortis au salon Il y avait Il faisait nuit déjà Oui Oui C'était déjà Ben 21h En plus là Bon Il y a Le petit frère Passeur Adolf Qui était dans l'autre chambre Ils ont dit Mais Il y a Il y a Et à ce moment On est sortis On commençait Maintenant A monter Vers Notre parcelle Et on est arrivés Dans la parcelle Parce qu'à ce moment là Donc les quartiers P Donc Et Juste en diagonale De palais des marbres Ok Oui A ce moment là Comme c'était Un nouveau quartier Bon ben Ils étaient Donc on pouvait Percevoir Facilement Du côté De ma campagne Là-bas Bon Donc pendant Qu'on regardait On était là Dans la parcelle Là les papiers Ils étaient déjà Dans la maison Bon Donc On a Vu Au-dessus De nous Donc Le ciel A fait Pris Une couleur Dorée Là C'était Bon à voir Alors qu'il faisait nuit Bino On a Que le ciel L'été Dorée Oui Donc Vraiment Il y a Couleur Moko Kito Kokoneka Ok Et par Après Quand on Observait Bon To Yo Kisko Mingongo Et Bando Koyemban Alikolo Bino Nios C'est Bando C'est Voilà Donc Il y avait Des gens Où vous étiez Où vous étiez Seul Non Dans Le quartier À cette heure Là Comme je vous ai dit Précédemment Donc Et Quartier Il y a Lumières Té Nata Où Ok Donc Donc Comme je vous ai dit Il y a 20h Moulili Et puis Et Je vous ai dit Bah Rwano Bona Bata C'est 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 On attendait Que De Voire Mais On ne Voyait Personne Vous Vons T'en St Pour Na L powdered Il y avait Des étoiles Donc Comme des Étoiles Filantes Donc Une étoile est venue du côté Doit au dessus de nous Donc J'étais au terme Un De Jusqu'on avait Cinq étoiles au dessus De Nous Et Ces étoiles Commençaient à descendre Tout Donc En Dandina Comme Le Voix La Manière Que de se voir la chanter donc par après arrivé à un certain moment ça s'est séparé ça commençait à dandiner vous les voyez comment oui oui on vivait ça comme ça c'était merveilleux c'était merveilleux et pendant ces temps là on a vu des choses tomber du ciel comme des flocons de neige là comme des flocons, quand ça nous touchait au corps là on avait vraiment la démangeaison des joies qu'on a jamais connu, donc il y a des sali mais il y a des sali donc il y a des sali et puis dans les sali tu peux faire des années sans manger donc tu es déjà rassasié donc il y a des sali vous voyez, donc dans les sali les sali, il y a des sali on savait plus supporter ces choses et les qui donc on va dire nous avons des sali et en un rien de temps on a vu que tout a disparu tout a disparu nous laissait encore et finalement donc j'ai senti c'est comme quelqu'un qui me tient la taille ici bon après ça Adolphe Daniel Alandi et puis Albert c'est comme quelqu'un qui nous a commandé il y a des sali il y a des sali parce que moi je le mets à l'annexe bon il y a des sali 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 et qui on a des sali plus par exemple phishing s'il y a des sali il y a des sali et puis la sous condition quand on t'as bravato on a attendu une voix et l'oubine a bu son ban, gagnezame n'a bu non d'azan à 4 ans, on a attendu vraiment, on était vraiment émotionné effrayé parce que tout y est, on ne voyait personne qui nous parle et par après donc, en tant que toi qui nous a maintenant, donc, tu es et cette fois donc, il y a eu le bali sur ban bon, il m'a été gagnezame n'a à 4 ans, on a attendu ah, maintenant, on a 13 ans, on a Et les gens qui sont venus, ils ne sont pas venus. C'est ce qu'il y a eu, il y a eu. Dans l'Afrique, il y a des gens qui nous parlent dans l'Israël et qui nous parlent dans l'Israël. Là, c'est Dieu qui vous parle. Qui nous parle. On écoute comme ça, c'est de voir. Nous savons que c'est de voir, ils nous parlent dans l'Israël. Ce qu'il y a des gens qui nous parlent, c'est de voir des gens qui nous parlent. Il en fait qu'il y a des gens qui nous parlent, il faut un travail et pour rien qu'il y a des gens qui nous parlent. C'est de voir, bah ça ne se passe, il faut yiler. Alors que vous savez bien que quand on était de l'autre côté, cela n'était pas interdit, on était dans la fumée, dans la boisson, tout ça, bon, donc il nous a dit que bon, ils étaient assis sur mon lit là, bon, il y avait Adolphe qui était au chevet de mon lit, donc la voix lui a dit qu'Adolphe, quand il a introduit sa main, en sortant de la main, il a vu qu'une cigarette de tige d'ambassade rouge, qui était accrochée entre ses doigts ici, nous tous on s'était étonnés, il a dit bon, Adolphe, tu dois cigarette toi, il a pris la cigarette, il l'a mis dans sa bouche, et moi j'avais ma boîte d'alumettes là, ma boîte d'alumettes qui était là, bon, que j'utilisais pour la fumée et tout ça, il a dit bon, Pierre, joie, j'ai pris la boîte d'alumettes, j'ai donné, personne Adolphe, j'ai donné Adolphe, et il a dit bon, Pélissa, il a sorti la première tige, là, il allume, ça ne s'est pas allumé, ça s'est cassé, jusqu'à voir même 5, plus de 5 tiges là, ça s'est cassé toujours, c'est un kilo de flou, ce n'est pas allumé, ça reste un kilo de flou, ça se passe tout petit, j'ai donné, fuer healing de flou, ça ne s'est pas allumé, on est tous en urbanicatif en commun, avec les flou, sa Parfois, il me dit, c'est bon, il a mis sa cigarette et il avait bien là. Quand il a tiré, il commençait à tousser, donc il a jeté la cigarette par terre. Il a dit, bon, Daniel, il a pris, lui aussi, il a fait la même réaction, il l'a jeté et puis il a fait ça avec Albert encore, et moi j'attendais mon tour, il a dit, bon, 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 Alors, l'émission, vous savez, ce message, c'est un grand message, ce qui est au l'objet au Zwangho, en long et en large, et au Zwangho, c'est au Zwangho. Entre mes mains, là, j'ai tiré une brossure, je suis dit, au début, mais dans cette brossure, il y a une partie, parce que dans cette brossure, il y a une partie de votre message, dans les commentaires que vous voulez rencontrer, ceux qui le voulez rencontrer, plutôt, ceux qui sont au l'objet au bétangou, dans vos bimba, et qui sont vraiment dans vos bimba, mais je vois ici, dans cette brossure, c'est comme si c'est Dieu qui s'adressait à vous. Il a dit, regardez, il existe parmi vous plusieurs communautés religieuses, et Dieu vous posa la question, comment se nomme-t-elle ? Demandant le Seigneur, vous avez répondu, elles se disent être des enfants, nous avions répondu. Dieu vous posa la question, sème ou s'entendent-elles ? Vous avez répondu, non Seigneur. Alors le Seigneur nous dit, tout ceci n'est qu'un mensonge, il n'y a pas d'amour entre elles, voici le temps vient, et il est déjà venu, où j'ai rassemblé tous mes enfants en un seul lieu. Ils m'adoreront et me loueront, non plus dans les temples et les cathédrales bien construits, mais dans les rues, en vérité, en vérité, en esprit, comme autrefois en Israël. Sachez tout cela et retenez-le. Les responsables des communautés dirigent mon église, comme les guitaristes règlent les instruments, chacun cherchant à produire un son selon son désir. Mais Dieu nous dit ceci, que les enfants que vous allez ramener pour Naïe ne s'y rassembleront plus dans les cathédrales ni les temples. Et que cette parole qu'il vous a donné, ce message-là, sera prêchée dans les rues. Dès 1978 jusqu'aujourd'hui, 2021, je dirais 43 ans. Est-ce que ce message-là se prêche toujours dans les rues ? Oui, merci beaucoup. Donc, ce message est toujours prêché. Le problème maintenant, parce qu'il y a les autres qui ne sont pas ici à Kinshasa, donc ça faisait beaucoup de temps, j'étais resté seul ici. Vous êtes resté seul à Kinshasa ? Oui, ça fait beaucoup de temps. Mais Daniel, il vient d'arriver à peine, c'est-à-dire l'année passée qu'il est rentré ici, en 2018, c'est qu'il est rentré ici à Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que vraiment, ça fait beaucoup de temps, j'étais toujours seul. Puis, j'allais même à l'intérieur, partout, là, prêcher de ce message. Donc, vraiment à tout le monde à qui j'ai rencontré, donc j'étais toujours seul. Voilà, déjà, je vais annoncer à ceux-là qui nous suivent que le message qu'ont reçu les quatre messagers, c'est un grand message. Et c'est une histoire qui est vraiment longue. Donc, s'il nous suffisait de mettre un mot sur place, tel que Papa Zolobango, Boye, Nazoib Sabino, que ça nous prendra des jours et des jours et des jours. Mais on va essayer de prendre une partie qui va vraiment aider le peuple des dieux. Lorsque Dieu vous parla, Mobimi, comment ça s'est fait pour que tout va y ait le message, Johanna ? La vie vous garde pour vous seul. Parce que dans cette partie où je viens de lire, Dieu vous dit d'aller le prêcher, n'a pas la balle. C'est le message, n'a pas la balle. Mais Dieu nous dit que nous sommes en église catholique, nous avons eu un message pour nous. Il n'y avait personne d'autre pour certifier que nous sommes en église. Comment est-ce que l'extérieur a reçu ces messages ? Parce que vous étiez seul. Vous êtes sortis, obéissant à la voix de Dieu, de prêcher ces messages. Nous avons sauté, de prêcher ces messages. Nous sommes en église catholique. Comment est-ce qu'ils vous ont reçu ? D'abord, quand on a reçu le message le 18 août 1978, le Seigneur nous avait dit que voilà, en tout cas, vous allez attendre jusqu'où que je vais vous recommander à commencer à les dire. Donc, on a patienté. Pendant ce temps-là, vous vous patientez ? Oui, là, on était que dans la chorale, on chantait à l'église, là, tout ça. Arrivée le 2 novembre 1979, maintenant, j'ai réçu un message. Pendant un songe là, le Seigneur nous dit que, parce qu'à ce moment-là, on commençait à dormir ensemble. Bon, je me suis réveillé, je les ai réveillés aussi, je leur ai parlé de ce message. Donc là, c'était le 2 novembre. Le message reçu en gros, le 18 août 1978. Oui. En partir du 2 novembre, les armes à Pessimino-Sikogo, à l'Obibou-Bandassiko. Voilà. OK. Bon, à ce moment-là, on était des choristes. Bon, on s'est parlé, on s'est dit que, bon, voilà, il faut normalement que nous puissions demander, donc, à nos amis qui sont avec nous dans la chorale, de pouvoir venir rester avec nous chez Adolphe, donc, au quartier B, là-bas, et comme ça, nous allons leur parler de ce message-là. Donc, c'était maintenant le 4 novembre 1979 qu'on a commencé maintenant à parler de ce message. Donc, il y avait 36 jeunes gens, certains qui étaient avec nous dans la chorale, qu'on avait invité, et d'autres personnes, les jeunes gens du quartier aussi étaient là. Il y en avait 36 avec qui on avait présenté le message le jour. C'est vous 4 qui avez convaincu les restes des jeunes ? Oui. Boteyana-Bangolais. Oui, effectivement. En commençant à donner le message, les alakis, déjà, « Gulizatoubou-Bandassiko, là-bas, 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 là-bas. » Non, non, donc, c'était vraiment, donc, chez, chez, dans l'habitation de Pasteur Adolphe, chez ses parents. Donc, on était dehors, là, tout ça, bon. Donc, on était presque par terre, parce qu'il n'y avait pas de bancs ni de chaises, là, tout ça. Bon, c'est vrai, déjà, ils s'étaient mis aux bordures de la maison, là. Ils se sont mis là-bas. On a commencé à leur parler. Oui, moi, je me suis mis debout. Je commençais à leur parler du message. Quand j'ai parlé, arrivé presque à la fin, il y a eu effusion du Saint-Esprit. Donc, une effusion terrible. Les gens qui nous ont écoutés commençaient à parler en langue. Pendant que nous, on ne connaissait rien de tout ça. Donc, il y avait des jeunes gens qui criaient. Il y avait des ceux-là qui quittaient l'endroit pour aller chez eux. Et ils ramenaient des fétiches de tout ce qu'ils avaient. Ils venaient jeter ça au milieu de l'endroit où on se retrouvait. Donc, cela avait fait la pagaille. Et finalement, ça fait vraiment des coups partout là. Donc, il y avait des gens qui faisaient des mouvements que nous, on ne comprenait rien. Et par après, on est allé parce que les parents, Adolphe, n'étaient pas là. Ils étaient ailleurs, là, tout ça. On est allé leur dire qu'ils n'étaient pas là. Et ils sont venus vite là, parce que les parents ne connaissaient pas du tout l'ingala. Ils parlaient plus en chuluba. Ils commençaient à demander, mais qu'est-ce qui se passe tout ça ? Et nous, tellement qu'on était ignorants de la parole des dieux. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on faisait ? Quand les gens commençaient à parler en langue, il y avait des ceux-là qui pleuraient, qui confessaient. Nous, on prenait le seau, on posait l'eau au robinet, on déversait sur les jambes. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé ? Non, non, on ne comprenait pas. Et finalement, c'était terrible. Donc, on tic-à-tic-à, et on s'est dit qu'à m'une... Mais c'est là qu'on ressent, bon, on m'a dit ça. Oui, il y avait même ceux-là qui grimpaient sur les palmiers. Qui grimpaient vraiment, donc, vraiment, sur les palmiers, comme ça, avec la main. Et on ne comprenait pas. Donc, c'est comme si les gens étaient dans la folie, là, qu'on ne savait même pas de quoi il s'est passé. C'est vraiment terrible. Alors, c'est en ces moments-là que vous avez commencé. Oui. Mais là, ce moment-là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est venu vous encadrer ? Et vous avez dit, voilà comment c'est que c'est la salle. Ah ! Héreusement que Dieu avait fait grâce, nous, on ne savait pas. Donc, tellement que la chose avait fait l'écho, il y avait deux pasteurs. Deux pasteurs, quand ils ont entendu ça, ils sont venus. Il y avait un qui était des assemblées des dieux, un autre qui était des frères Paco, on ne savait même pas. Ils sont venus, ils s'étaient mis au coin là-bas. Pendant que vraiment, en tout cas, d'autres personnes nous qualifiaient, je ne sais de quoi. Il y avait des parents qui s'étaient fâchés là, tout ça. Et nous-mêmes, on ne comprenait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et ils étaient là, ils observaient. Bon, comme le parent Adolphe parlait en Chilouba, tout ça, donc celui des assemblées des dieux était un Kassaïen. Il a approché les parents pour les faire voir que non, ça c'est Dieu. Il commençait à leur parler en Chilouba, donc non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de pérer. Oui. Et après, un certain temps, tout était calme. Et finalement, donc, le pasteur en question nous a appelés. C'est lui maintenant qui a commencé à nous expliquer. C'est lui de l'ensemble des dieux, c'est pas quoi nous avions là-bas. Non, de l'ensemble des dieux. C'est lui, c'est pas quoi il était resté là, il regardait seulement dans sa Bible. Donc, il lisait certains versets dans sa Bible là. Mais c'est lui, les assemblées des dieux, c'est lui qui nous a approchés. Il commençait maintenant à nous montrer de ce qui s'est passé à Pentecôte et tout ça. Et c'est ce qui nous avait apaisés maintenant. Ah, donc ce qu'on est entré, il dit, c'est écrit, tout ça. Oui. Et c'est comme ça qu'il a commencé à venir chaque jour nous assister. Le 2 était là, toujours présent. Il commençait à nous assister. Mais une fois terminée la réunion, il nous montrait toujours tout ce qu'on disait. Il nous montrait ça. Ils sont devenus comme des encadreurs. Ou effectivement. C'est comme ça que les choses se sont passées. Voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Naïka va toujours continuer la marche, la vie sur les enseignants. Vraiment de synthétiser tout. Et dans cette brochure, il y a une partie à la fin. Déjà, j'annonce aux gens, c'est ceux-là qui auront besoin peut-être de cette brochure. La brochure est disponible, j'espère. Oui, je crois que Papa Nive a un an. OK. La brochure sera disponible, bien sûr, pour ceux-là qui aimeront connaître en long et en large le message que Dieu a donné aux quatre messagers. Mais je vais prendre juste deux messages. Parce que l'émission, bien sûr que c'est une première émission, mais n'est pas une dernière. Non. Il y aura un temps où nous allons vraiment continuer, auquel nous parlerons dans la totalité du message que Dieu vous a donné. Vraiment, ça vaut la peine. Et dans ce message, il y a une partie où Dieu vous dit Voici en outre ce qu'il nous a dit. Là, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, je vous donnerai une puissance trois fois supérieure à celle du temps des apôtres. Et cette puissance-là descendra sur vous. Là, le Seigneur nous avait parlé des choses que, dans le temps, nous, on ne comprenait pas vraiment qu'est-ce que cela voulait dire. Mais avec le temps, on a bien compris le message. Parce que 43 ans après, on n'est plus immature comme on était. Donc, c'est-à-dire qu'avec les Écritures, on arrive maintenant à bien comprendre les messages. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est-à-dire que Dieu, il avait déjà commencé vraiment le processus, le plan de sali pour l'humanité. Vous aviez aussi des encadreurs qui vous ont encadré, tel que vous avez dit. Il y avait les pasteurs de l'Assemblée des Dieux. Il y avait les pasteurs des FEPACO, Nzambi Malam, qui ont commencé à vous encadrer. Encadrez, vous nous, jusqu'à quel moment ? En 1980, maintenant, il y a FEPACO. Le pasteur-là, il y a FEPACO. Il y a des pasteurs qui ont été faits à Tchimanga. Parce que l'autre, il s'appelait Mbilamide. Il y a des pasteurs qui ont été faits à Tchimanga. Il y a des gens qui ont été faits à Tchimanga, parce qu'ils habitaient Kisoloke. En tout cas, il y a des gens qui ont été faits à Tchimanga. Il y a des gens qui ont été faits à Tchimanga. Effectivement. Ils ont été faits à Tchimanga, mais ils ont été faits à Tchimanga. Ils sont venus nous voir. Après notre réunion, ils nous ont abordé. Ils ont dit qu'ils nous ont déjà faits à Tchimanga. Il y a des gens qui ont été faits à Tchimanga. Donc, on a des gens qui ont été faits à Tchimanga. Pendant ce temps-là, vous avez faits à Tchimanga. Vous avez faits à Tchimanga, vous avez faits à Tchimanga. Oui, on a faits à Tchimanga. Quand on nous a dit ça, on me dit que ça va. Parce qu'à ce temps-là, partout où on nous a appelés, on s'en allait. Donc, un matin comme ça, il est venu. Il nous a pris. On a dit qu'il y a des gens qui ont été faits à Tchimanga. Donc, le père fondateur ne fait pas qu'on s'en allait. Il n'y a pas eu à la Sambola Bino. Il me s'inquiète que je ne sais pas. Pendant ce temps-là, lui aussi, il est vrai, déjà puissamment. Oui, effectivement. C'était vraiment l'église qui avait le réveil dans ce temps-là. Pour de moment, cette partie, j'espère que nous continuerons cette partie après. Parce que cette rencontre-là, déjà avec le Moussaïd Inabala, c'est le début même, je dirais, de l'histoire. Effectivement. C'est le début même des Makamboussiques et Banda à partir de cette rencontre-là. Ce que nous connaissons, c'est que nous connaissons et ce qu'il nous est raconté par rapport au Moussaïd Inabala, c'est le père du réveil du Congo. Effectivement. Un groupe des jeunes de Kinshasa, Sambola Bongo est emboulé jusqu'à atteindre l'homme qui a amené l'expansion du réveil au Congo. Oui, donc vraiment, tout le monde est condamné, mon frère, c'est le détail. Donc, il nous a reçu, à Salonaïe, à lui, à Sambobone. Bon, moi, j'ai commencé à lui raconter l'histoire. Je n'avais pas fait plus de 15 minutes, il y a à l'arrière, il n'y a pas de ronfler. À l'arrière, il n'y a pas de ronfler. Et finalement, il n'y a pas de ronfler. Il a commencé à nous renvoyer chez quelqu'un. Après un certain temps, il s'est réveillé. Il a commencé à nous réveiller. Je me disais, il a dit, il a dit tout ça. Il a commencé à nous réveiller. Il a commencé à nous réveiller. Il a dit qu'il dormait. Il a dit qu'il est isolé. Il a dit qu'il est isolé. OK. Papa, à la mouka. C'est maintenant lui qui nous raconte de tout ce que Dieu nous a fait. Wow, 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 wow. Et que la mission de nous laisser n'est pas possible. Papa, à la mouka. Vous savez, ça commence à devenir très intéressant. Alors, là, c'est la première partie de notre émission. Amen. Nous espérons dans la deuxième partie, Tukubanda, à partir, il y a rencontre Nabino, dans Moussa et Dina Bala. Déjà, à entendre parler, c'est là où même que votre histoire, l'expansion de votre message, devienne très, très, très important. Alors, qui va encore beaucoup plus attirer beaucoup de gens à comprendre ce qui s'est passé à la suite. Vraiment, nous vous disons un grand merci pour votre disponibilité. Si nous aviez reçus, et ensemble, nous avons passé cette émission. Déjà, à entendre ce que vous nous avez rencontrés au début, c'était terrible. Vraiment, personnellement, ça m'a étonné, parce que des choses pareilles, je te dis que vous avez rencontré quand vous avez rencontré et ça, là-bas. Et nous avons rencontré à travers vous. J'espère qu'il y a des jeunes qui aussi, nous avons rencontré et nous avons rencontré peut-être comme jeunes à entendre parler dans lesquels nous avons rencontrés. Et nous avons rencontré un message pour cette première partie, à tous ces jeunes-là, qui peut-être, ce qui peut-être, c'est un message, c'est un message, pourquoi vous fiez quelques secondes, nous avons déjà eu un calvaire, il y a posé à la route, il y a des gens qui dépendent de la religion, mais nous avons rencontré et nous avons rencontré et nous avons rencontré un message d'encouragement pour nous. Merci beaucoup. Je peux dire que, surtout, les gens ont touchés, parce que, quand il y a des gens, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, vraiment, donc, ce qui est, grâce à eux, c'est un privilège. Donc, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, il y a des gens qui ont été, pour être, Dieu, quand il commence quelque chose, c'est-à-dire qu'il a un objectif à atteindre. Donc, il y a des gens qui ont été, parce que, il y a des gens qui ont été, c'est-à-dire qu'ils ont été, vous voyez, nous, ça fait plus de 43 ans, on est dans les ministères, donc, on ne se fatigue pas, parce que, je ne sais pas, mais ils n'ont pas, ils ne sont pas, non, c'est ça limité. Donc, nous espérons que, nous voulons vivre, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, parce que, quand nous sommes, nous n'avons pas, 2 ans, 3 ans, avant, nous n'avons pas, ah, non, on sait trop. Donc jusqu'où il veut même m'abandonner, tout le monde n'a pas de peur. Il est vraiment persévérant. Donc, coûte que coûte ce Dieu-là est fidèle. A vous longue, ça va, mon gars. Merci beaucoup et merci à vous qui nous avez suivis. Tel que je l'ai dit au début, ceci est la première partie de notre émission. C'est une série qui commence, une série d'édifications, de prédications et des messages aussi. Ensemble avec le Mousset Pierre, tout redécouvrir. Là, ce n'était que le début, il y a rencontre un abangon à Mousset Idina Bala. Mais j'espère qu'à la deuxième partie de cette émission, vous connaîtrez réellement comment est-ce que les jeunes mokoboyebabim a cité des anciens combattants comme à Kino Koko Tana Mousset Idina Bala. Nous disons un grand merci au Mousset Pierre. Mousset Pierre Benzamou Koko. Merci pour votre disponibilité et merci pour ce message qu'une partie d'ailleurs, je dirais, de ces messages qui nous ont déjà bénis. Et j'espère que ceux-là aussi qui ont suivi l'émission seront énormément bénis. Nous vous disons merci et nous disons merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Abonnez-vous. Je le répète encore, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Espérance Chaux-civis pour ne surtout pas, ne surtout pas rater ce message qui n'est qu'un début et dont la suite vous bénira énormément. Alors abonnez-vous massivement, c'est une première déjà telle que je vous l'ai dit au début, nous sommes là actuellement au sein de l'Église Ensemblée des Messagers de Jésus-Christ qui est dirigé et dont les responsables et le Mousset, Pierre Benzamou Koko. Merci beaucoup à vous Mousset et nous vous disons à très bientôt pour la suite de ces messages et les peuples des yeux qui vous a suivis seront bénis, édifiés et enseignés. Alors abonnez-vous massivement et nous vous disons à très bientôt pour une deuxième partie. Soyez bénis et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501